Bonjour, moi je suis Blanche Sabat, sur Insta c'est Lagne Romu Paris, je suis autrice de bande dessinée, activiste féministe et aussi militante pour le climat. J'avais envie de m'attaquer à la BD historique justement parce qu'avec ma précédente BD, Mite et Meuf, je m'étais beaucoup intéressée aux femmes dans la fiction et quelle influence la fiction a sur notre réalité et j'avais très envie de traiter des femmes réelles avec bien sûr l'historienne Sandrine Mirza au scénario qui me permet d'avoir en fait l'exigence et l'exhaustivité historique qui me manque puisque je n'ai pas fait d'études d'histoire à proprement parler pour les analyser vraiment dans toute leur justesse. Et pour moi c'est très cohérent en fait d'analyser aussi la méconnaissance qu'on a des femmes qui ont façonné notre histoire par rapport à la connaissance très pointue souvent des mythes qui ne reposent pas beaucoup sur la réalité qui nous ont énormément influencées dans notre vision des femmes. Donc mettre en balance les deux finalement ça avait beaucoup de sens. C'était nécessaire de représenter des anonymes en même temps que des figures qui sortent du lot entre guillemets et qui sont extraordinaires. Déjà parce que ce sont aussi et même surtout les anonymes qui font l'histoire. On a tendance à se focaliser sur les grandes figures, les grands hommes etc. Ou en l'occurrence les grandes femmes de temps en temps. Mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Alors que en fait tous les jalons de la société, enfin je veux dire on parle de siècles et de siècles où 90% de la population voire plus c'était le tiers état. Et donc du coup ne parler que de la toute petite minorité qui a eu le privilège d'écrire l'histoire et du coup de passer à la postérité, déjà ça nous paraissait incorrect. Donc du coup on avait aussi envie de redonner un peu de droit de cité à toutes ces femmes qui faisaient le tissu social et à qui on n'a pas vraiment rendu justice. Et après d'un point de vue plus militant, pour moi c'était important aussi de donner un visage à toutes les femmes pas extraordinaires parce que j'ai envie que les jeunes filles qui s'identifient à notre BD comprennent qu'on n'a pas besoin d'être extraordinaires, triple championne olympique et meneuse de campagne et révolutionnaire extraordinaire pour faire l'histoire. Et qu'on peut se projeter dans tout un tas de métiers, de perspectives, de futurs sans forcément être quelqu'un qui a déjà accompli et battu tous les records avant d'avoir 25 ans. Voilà, ça c'était important parce que je trouve qu'on tombe aussi vachement à trop glorifier les gens qui sont pionniers, même si c'est hyper important d'avoir ce genre de modèle. Bah il y a aussi un peu une espèce de pression inatteignable de je serai jamais à la hauteur de ce qu'il faut faire finalement pour être une femme remarquable. Alors qu'en fait, t'as le droit d'être une femme même si tu fais pas tout ça. Ça a été un vrai challenge de bosser avec une scénariste historienne de surcroît parce que l'exigence en fait de Sandrine au niveau du texte, au niveau des costumes, au niveau des décors, au niveau de la réalité historique en fait, elle était vraiment très élevée. Donc ça avait beaucoup de commentaires, beaucoup de retouches, beaucoup de pages qui ont été redessinées, de choses qui ont été remodifiées jusqu'à très très tard dans le projet. Donc c'était vraiment, c'était un gros gros boulot. C'était très éprouvant de pas avoir cette liberté éditoriale qui vient du fait que je suis pas tenue aux mêmes exigences qu'une historienne dans son domaine scientifique. Mais c'est que pour le mieux en fait, parce que du coup moi ça m'a appris énormément de choses. Je sens que j'ai beaucoup progressé aussi au niveau du dessin. Donc c'était très enrichissant, mais c'est vrai que c'était un vrai défi. Moi la manière que j'ai trouvé de m'approprier aussi cette histoire, même si j'en étais pas du coup l'écrivaine, enfin la scénariste, bah c'était par le dessin bien évidemment. Et c'était de faire mienne un petit peu toutes ces femmes qu'on dessinait. Donc déjà j'ai donné un petit visage reconnaissable au patriarcat, parce qu'on a des hommes misogynes qui à toutes les époques ont eu des saillies particulièrement horripilantes. Eux je leur ai fait un petit peu toujours le même visage, pour montrer un peu cette permanence de la misogynie à travers les siècles. Donc ça c'était un petit peu ma touche perso, j'ai rajouté un petit peu d'humour. Et puis voilà l'idée c'était vraiment de donner un visage à toutes ces femmes, qu'elles n'aient pas toutes le même visage, et de leur donner corps en fait. Et moi je... ma subjectivité dans cette BD elle s'incarne par ça, par le fait que j'ai dessiné toutes ces femmes, j'ai l'impression de les connaître, et j'ai l'impression de les donner à voir aux autres autrement que par juste du texte, ou par juste de l'imaginaire, et de leur donner vie un petit peu grâce à ça. Donc voilà, c'était ma contribution. Pour l'instant c'est pas vraiment prévu, justement parce que c'était tellement un challenge, et que j'aime beaucoup aussi écrire mes propres histoires. Donc c'est plutôt vers ça que j'ai envie de me diriger. J'ai pas envie de faire un projet qui se rapproche de celui-là sur la forme, c'est-à-dire faire l'histoire d'un autre pays au féminin. Enfin, je pense que ce serait pas si intéressant pour moi, au regard de tout ce que j'ai donné dans ce projet-là. Par contre, continuer à faire de la BD militante, bien évidemment, continuer à donner de la visibilité aux femmes, aux personnes queer, bien évidemment. Enfin, la suite de mes projets va se situer dans cet axe-là, bien sûr. Mais je pense pas faire une autre itération de l'histoire de... Féminin.